Bonjour et bienvenue, nouvel épisode de Dredge pour notre survie du week-end. Non, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit, je déconne. Pas encore en tout cas. Donc, la dernière fois, on a débuté notre carrière de pêcheur avec des choses un peu étranges. Il y avait des yeux très bizarres, les choses qui se passent la nuit. Donc, on a récupéré la dernière fois un mouchoir qui était dans un poisson super étrange en fait, une anomalie. On l'a vendu pour très cher aussi, on a récupéré pas mal d'argent. Et donc, ce mouchoir, il faut l'apporter, donc on a une quête. Il faut aller sur l'île de Pierre-Noire, l'île de Pierre-Noire qui est au sud. Donc, ce n'est pas très très loin. En plus, on vient juste de se réveiller, donc il est 6h. Donc, ça serait juste ici. Donc, ce n'est pas très compliqué. Donc, on va faire ça directement. On va... Hop ! On va mettre notre lumière. Donc, au sud. Donc, j'imagine que c'est ça. On va regarder les crabes. Tiens, on va voir pour le passage. Ah ! Pourquoi ça fait des bulles ? Ouh ! Crabe vert ! Très bien. Ok, lui aussi, apparemment. Nickel. On va les ramener parce que j'aurais dû les laisser, en fait. J'aurais pas dû les prendre. Pêche durable, lecture terminée, conçu au bonus dans les cadres. Ok. Mais ouais, j'aurais dû les laisser, les crabes. Parce que sinon, après, ils sont frais au début, puis après, ils pourrissent, en fait. J'aurais dû les prendre quand je reviens. Donc, 10% de chance de ne pas réduire les réserves de poissons lorsqu'on pêche à la canne. Oh, c'est bien, ça. C'est bien, c'est bien. On va prendre ça. C'est bien, ces livres. Alors, tu vas trouver des crabes, oui. Ne pas les caser crabes, c'est un peu usé. La championne doit pouvoir être aussi. Ça marche. Hop. Très bien. On est reparti. Bon, on est reparti dans notre aventure, au sud. On peut passer par là ? C'est quoi, ça ? Des objets ? Oh, il y a une bouteille, là-bas. Ça va nous faire un peu de lecture. Oh, là-bas. Je n'aime pas regarder, là, l'infini de l'océan. C'est horrible. C'est horrible. Alors, on a eu un peu d'un message. Alors, on a eu un légère accident hier. Dans les eaux peu profondes, à l'arrière de la grande moelle, un rocher semblant surgir de nulle part, a hurlé l'avant du bateau. Il n'a pas percé la coque, mais ça nous a secoué et quelques objets sont tombés dans l'eau. Nous n'avons pas vu lequel, c'est bien ennuyeux, mais nous pensons que nous avons encore le principal. Il a consulté les notes de la cérémonie du baptême du bateau. Il est paranoïaque et est convaincu de ne pas avoir respecté les étapes. J'ignorais qu'il était si superstitieux. J'avoue que pendant la nuit, apparemment, il y aurait des rochers qui apparaissent. C'est un peu étrange. Ok, est-ce qu'on est arrivé ? Est-ce que c'est là qui doit être là ? L'île de pierre noire. On va voir l'atelier. On dirait que personne n'a utilisé l'atelier depuis des décennies. C'est verrouillé. Ça marche. La noire en ruine. L'homme de bois à la porte vous regarde approché. Dans une main, il tient un vieux livre. Il l'a relié à la reliure propre et au ruban argenté. Vous êtes venu, parfait. Permettez-moi de me présenter. Je suis un collectionneur. Je collectionne toutes sortes de choses. Des œuvres d'art, des artefacts, des trésors, des vérités. Et des curiosités qui suscitent un certain désir. Ah ben voilà, t'as une meilleure tête comme ça. Et vous avez quelque chose pour moi. Ok. Vous donnez le mouchoir au collectionneur. Il le tient devant la lumière vacillante afin de l'examiner. Ses motifs, ils sont reconnaissables entre tous, même après tout ce temps. Ce mouchoir provient d'un vieux navire que je recherche. Il a coulé il y a de nombreuses années. Il transportait des objets de grande importance. Comme vous pouvez l'imaginer, il n'est pas très facile de les récupérer. C'est là que vous intervenez. Voici ma proposition. Je vais équiper votre navire de matériel qui vous permettra de draguer les épaves et les profondeurs. Ouh. Trouvez-moi ces reliques perdues et je vous récompenserai bien plus que vous ne l'imaginez. Inutile d'abandonner votre carrière de pêcheur. Je n'ai besoin que de quelques heures avec votre navire pour y rapporter les modifications nécessaires. Qu'en dites-vous ? Ah, vas-y, let's go, go ! Vas-y, vas-y ! Ok, ça va, il est encore 16 heures. Grue de dragage. Les reliques qu'on recherche sont un anneau, un collier, une montre, une boîte à musique et une clé. Je vous conseille d'interroger les habitants sur les épaves et autres phénomènes étranges. Ce qui mérite une enquête. Vous venez quand vous avouerez quelque chose. Ouh. Sympa ? Cherchez des reliques. Le collectionneur. L'échine du diable, rive, retorse, bassin des astres, palaises de souffle-vent. Ouais, ok. Putain, ça tue. Ça tue, c'est sympa. Dragage. Ah, maintenant on peut faire du dragage, ok. Comment ça marche ? C'est automatique ? J'imagine ? Je sais pas. On va voir. Bah tiens, on va aller à gauche là. Euh, c'est quoi ça ? Non, pas besoin, on connaît. Il va bientôt faire nuit. Je préfère être dans les périmètres de la ville. Ah, ça. Comment ça marche ? C'est sûr qu'il faut changer. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on a eu ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Un anor en or usé. D'accord. Sympa ! Sympa ce système. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Merde. Je pense que ça va nous prendre du temps de trouver les crabes. Ah oui, il y avait un bateau. Il a fait le tour. Ok. Il y avait bien un bateau. What the fuck ? Ah, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre ce qui se passe. Oula ! Architecte. Vous approchez de la femme, assise près du quai, les yeux fixés sur la mer, elle se tourne vers vous. C'est comment sur la mer ? Difficile. En tout cas, ça va être plus beau à voir que cette maudite ville. Je crois qu'il faut que je parte quelque temps. Ou même définitivement. C'est une erreur de revenir en arrière, tu ne penses pas ? Il faut toujours aller de l'avant, progresser. Je ne peux pas revenir en arrière. Elle tourne à nouveau les yeux vers la mer, perdue dans ses pensées. Dis, si tu ne me trouves des matériaux, tu pourrais peut-être m'aider à déménager. J'ai entendu parler d'une île pointe d'acier, juste au nord. De l'eau de planche et de l'eau de ferraille, c'est ce qu'il me faut. Je vais bâtir une nouvelle maison là-bas, tu pourrais me rendre visite, bien sûr. Quand tu trouves quelque chose, dépose-le à pointe d'acier. Je te paierai quand le travail sera terminé. Oh la vache, tout le monde qui nous demande plein de trucs, quoi. D'accord, ça marche. Je vais regarder les phares. Tu veux quoi ? Tu sais où trouver des épaves ? Elle vous observe d'un air méfiant. Il y a un endroit à l'arrière de la grande moelle où les courants acheminent des épaves. Ok, donc il faut faire le tour. Certaines nuits, on voit une lueur surnaturelle qui s'élève au-dessus de ses eaux sombres. Je me demande ce qu'il y a dans les profondeurs. Tu cherches ce que je crois que tu ferais bien de renoncer. D'accord. Tu as entendu parler d'événements étranges. Je vois des tas de choses étranges depuis le sommet du phare. Parfois je ne sais pas si ce sont des mirages. Elle soulève de l'enterne pour mieux vous observer. Tu es vraiment devant moi ou c'est encore un mauvais tour du brouillard qui vit sur l'île de Pierre-Noire. Je vois des tas de choses de là-haut. J'ai vu ce maudit bateau revenir. J'ai choisi de détourner le regard. J'ai vu une lueur surnaturelle. Vas-y à travers ces fenêtres. Quoi que tu mijotes, j'espère que tu sais ce que tu fais. Désolé, je dois y aller. Non, je n'ai pas de crabe violoniste en fait. Je n'ai pas de crabe violoniste. Ah non ! Ok, et ça c'est quoi ? Un an... Ah ! En face, le mec qui recherche des babioles. Du coup, je ne peux pas faire grand-chose. Oui, non, je ne peux pas faire grand-chose. On va dormir. Ok, c'est parti. On peut aller vendre les babioles et on peut pêcher des trucs. On peut peut-être vendre des babioles maintenant et après au retour. on pêche. Ah oui, ils ont dit qu'on pouvait aller derrière l'île pour voir ce qu'il y avait. On va voir la cabine, qu'est-ce qu'il y a. La carte. Donc ici. Ok, ici, ici, ça marche. Havre de paix. Je dois livrer des matériaux suivants à la pointe d'acier. Deux planches, deux unités de fer. Ça marche. On va aller derrière notre ville d'abord. Et après on verra. Ah oui, on a une grue maintenant derrière, j'avais pas vu. On a toujours eu la grue ou pas ? Non, non. Alors, père endeuillé. Merci. Bonjour, tout va bien ? Vous avez trouvé des épaves ? Eh bien, oui, voyez-vous, mon fils unique a disparu en mer il y a plusieurs années. Il est toujours là-bas, quelque part, dans une de ses épaves. Tout seul dans ses eaux froids des sombres. L'homme fait de son mieux pour garder son sang froid, mais il tremble de chagrin. Dites, j'ai remarqué que vous aviez du matériel de dragage sur votre bateau. Si vous parveniez à récupérer certaines de ses affaires dans l'épave, je serais sûrement plus en paix si elle m'était confiée. Il portait une boucle de ceinture en bronze gravée, tout spécialement pour lui. Si vous la trouviez, je vous en serais éternement le reconnaissant. Dommage. Alors, toi, tu vas trouver quelque chose de spécial ? Euh, oui. Donc, 15 dollars. Ça marche. Alors. Ok, donc ici, quête. Ça marche. Donc, comment... Genre, là, à gauche ? Sûrement. Ah ! Ok, les planches. Merde. Ça prend de la place, les planches. Alors. Ok, je suis pas très fan. Oh, ici. Attends, on va prendre ça. Oh, ça va vite. Oh là là. C'est quoi ça ? Boucle de ceinture. On a un livre qui est fini, c'est ça. Pièce de recherche. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est bout de ferraille. Oh là là. Ah ouais, ça prend grave de la place, en fait. Arrête ça. On va aller donner la boucle de ceinture, déjà. Ah, on peut dormir, ici, aussi. Bon, je vais retrouver bien cette boucle de ceinture. Donnez la boucle de ceinture à l'homme. Euh, oui. La boucle de ceinture. C'est... C'est la sienne ? Merci, merci, vous m'avez ramené, mon fils. Tenez, prenez ça. Je n'ai pas d'argent à vous donner, mais ceci pourrait avoir une certaine valeur pour vous. Ah oui, complètement. Euh, non. Merci. Alors, nous, on voudrait ça. Je crois. Donc, côte et au fond. Comme ça, on a les deux. Très bien. Il nous reste... Ok, ça marche. On peut dormir. De toute façon, on n'avait pas de poisson, hein. On n'a pas de poisson. Ah, c'est marrant ! J'aime bien. On a la lumière. Oh, c'est quoi, ça, en face ? Attends. C'est quoi, ça ? Cabillot, tricéphale. Oh, il a trois têtes, le machin. D'accord. Euh... Ouais, mais on va avoir un problème. Ah, non, 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 c'est bon, on peut l'avoir. Ah ! C'est énorme ! C'est énorme ! C'est énorme ! Petit truc bizarre qu'on trouve et tout ça, c'est marrant. Ok, parfait. Poissonnier. Euh... Non, on n'a pas trouvé le crabe bizarre, là. Ok. Pas vendu ça, très bien. Euh... La fille, elle voulait quoi ? Deux planches et deux ferrailles, c'est ça, hein. Non, attends. Deux planches et deux unités de ferrailles. Nous, on a... Deux planches et trois ferrailles. On peut en balancer une... Euh... À la cale sèche. Une espace pour la lumière, une espace pour l'avant. Le filet. Une canne à pêche. Quatre espaces pour le filet. J'ai pas de filet. Oui, j'avoue que le filet, c'est peut-être plus intéressant. Je sais pas. Enfin, on va faire la lumière pour... Qu'est-ce que si on se balade de la nuit. Voilà. Ça. Ah ! Donc, cote. Et au fond. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est au fond. Ça, c'est cote. Donc, vendre. Ok. Donc, ça aussi, on n'a pas besoin. Après, je crois que ça augmente la vitesse de pêche. J'imagine que ça s'additionne. Je pense. Et après, on achètera ça et on le mettra ici. la ligne. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Ok. Alors, la fille... Attends. La fille, elle nous a dit d'aller où ? Donc, havre de pêche. Je dois livrer les matériaux suivant la pointe d'acier. Une île au nord. Ça marche. Une île au nord. Elle est où, ton île ? Là-bas, ça, ton quai ? Ou alors, c'est à droite. J'en sais rien, en fait. Ouais, non. Si, c'est là-bas. C'est là qu'elle voulait faire ça à la maison. Ah, mais il y a strictement rien, en fait. Il y a plein de matériaux. C'est une de l'architecte qui souhaite que les matériaux soient livrés. C'est une de l'architecte. Tadaa ! Vous avez vraiment tout ? Vous avez le premier architecte. Oh, ben voilà. Très bien. C'est des boucles d'oreilles. Pourquoi on n'arrive pas à récupérer... Un gros crabe. Oh, le vent. Oui, il y a un bateau. Il vient sur moi, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas un bateau, ça. Ah ! C'est pas un bateau, ça. Oh, la vache. Mon dieu. Oh, je suis telle. Ok, tu as fini, bien. Il est utile de perdre du temps, allons-y. Ah, t'es... Attends. Pas de place sur le pont, reviens quand tu es en orage. Ah, je t'attends. Ouais, ok. Parce que... Alors... Tu veux réparer ici, si ça te dit ? Oui, s'il vous plaît. Alors, on a ça, ça... Ok, donc ça fait des croix rouges, en fait. D'accord. Ça marche. Non, je n'ai toujours pas tes crabes, là, bizarre, là. Je pense à me... Hein ? Je pense à me courir sur le haricot, tes crabes. On va les... On va en... Non, non. On va dormir et après, on amène madame. C'est sympa de prendre des gens avec nous, comme ça, en fait. C'est marrant. Adieu. Bon débarrage, mon vrai. Tu ne vas pas très loin, non plus. Attends, on va partir, on va faire ça. Tiens. C'était marrant de voir le truc énorme, là, qui a arrivé. Et je ne pensais pas voir ça, en fait. On va amener d'abord la femme, puis après, on va aller pêcher. Il ne faudrait peut-être pas du prendre un filet supplémentaire, parce qu'il nous faudrait 400 dollars, je crois, pour avoir la ligne hydraulique, là. Ce serait bien de récupérer ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est aller voir pour l'épave. Ça fera l'affaire. Merci, mon ami. Laisse-moi un peu de temps pour tout construire. Reviens quand tu veux. Tu es le bienvenu. Elle sort quelques objets de sa boîte à outils. Prends ça, c'est toujours utile. Ouh, yes. Merci. Alors, c'est quoi ? Volcan et au fond, cannes, fermo-résistantes. Mangrove et côte. Conception plus grande permet à ce casier de contenir plus de créatures. Plus poussée permet à ce casier de durer plus longtemps. Améliorer. Ce casier de création devrait être plus efficace. pour attraper les créatures. On pourrait prendre ça. Ou alors, on fait du moteur. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas comme si on allait très loin, en fait. Donc, je pense que ça suffit. Mais on devrait prendre ça, voilà. Quelle est la créable efficace. Ouais. Par contre, oui, c'est vrai que d'avoir des points de recherche comme ça, il faudrait les utiliser, en fait, à chaque fois. Ce discours. Et on devrait prendre ça. L' obsession. Voilà, c'est un problème. C'est ça. C'est-à-dire que je sais qu'il peut tenir ça. Non, on va s'il 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 y a des points de recherche. C'est pas un peu peur. ... ... Ouh... Bon on a qu'à aller vendre les babioles déjà ... ... ... C'est quoi ça ? Un rouleau de tissu Il est humide mais il peut être utile pour... D'accord Oh il fait déjà nuit Ouais mais attends si je dors maintenant euh... On peut dormir ici ? Je crois que oui Ouais on peut... Très bien Ouais parce que ça m'a suffi une créature... Par contre là le vent là qu'on vient de voir il a une sorte de couleur bizarre en fait Je suis sûr que ça doit m'amener à quelque part Ça là-bas En face c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Une dalle de pierre dépasse de l'eau Ornée de symboles grossiers représentant des poissons angulaires A sa base une vine form a été ciselée Ah ! Faut ramener des poissons ? Ok Est-ce que tu l'as mis sur la carte ? Bon bah vu qu'on est derrière Ça c'est quoi ? Ça c'est l'épave ? Il n'y a plus rien de ce navire qui est des carcasses vides Vous pouvez approcher encore un peu Ah oui Ouh ! Alors ça... Ok Marche Euh... Est-ce qu'on peut faire le tour facilement ? Ouais... C'est quoi ça ? Faire mes murs doucement ensemble En faire onduler l'air autour d'elle Les formes évanescentes Dansant à sa surface Disparaissant avant que vos yeux puissent se concentrer sur elle Laissez votre main sur la pierre L'air froide ne réagit pas Ok Il y a quelque chose de bizarre ici Il y a un truc là-bas Il y a des trucs partout en fait C'est énorme C'est quoi ça ? Oh c'est pas une épave ? Peut-être l'épave que je cherche en fait Relique découverte... Oh mon dieu qu'est-ce que t'es grosse Au-delà Par où par contre ? Peut-être que je peux passer par là ? Un tas de débris branlant, il faudrait les exploser sans que les dégager. Oh ! Il y a des trucs bizarres dans l'eau quand même. Je ne sais pas à quoi ça sert le tissu. On n'en a pas besoin pour le moment. Ah bah tiens, on va la mettre dans notre réserve. On va faire ça. Oh, on a le crabe. Alors attends. On a le crabe. Ok ça c'est bon. Quoi ? C'est super cher tout ce qui est outil pour la pêche par contre. Ah c'est vert j'avais pas vu. Boucle d'oreilles perles. Ça doit sûrement être pas mal cher du coup. On va jeter l'amélioration. Un espace pour lumière. Ah non c'est parce que je crois que j'étais dans le cadre de la lumière en fait. C'est quoi ça ? Amélioration de coque de niveau 2. Améliore votre bateau avec une coque de niveau 2 et ajoute 5 espaces dans la cale. La coque peut encaisser un impact supplémentaire. C'est sympa. On va faire les... On va faire les moteurs. Et je peux te mettre des trucs en fait partout. 125. Ah oui oui je peux te mettre des trucs partout en fait. D'accord cool parfait. Parfait. Modifie 4 espaces pour canapé. Je peux contenir aussi des filets. Euh... Ouais on va attendre. Tout est cher. Tout est très cher. Ma réserve. Bah du coup en fait j'ai de la place. J'ai de la place. Recherche terminée. Mortaux arbois amélioré. Ses composants de grande qualité. Sa conception exceptionnelle. Fond de saumoteur. Un modèle fiable. Apprécié des marins. Plus 25. Plus 15. D'accord. Euh... Qu'est-ce que je voulais faire ? Ah oui. Aller récupérer le crabe. On a de la place ? Oui. Aller récupérer le crabe avant que j'oublie. Qu'est-ce qu'il est gros le machin ? Lesquels ? Bon là ouais. Qu'est-ce qu'il est gros le machin ? Oui. Tiens ton crabe énorme là. Parfait. Je suis content que ce vieux casier de crabe t'ait servi. Tu peux toujours en acheter d'autres ici. Ou réparer les casiers usés au charpentier naval. J'ai une dernière requête à te faire. Comme tu as remarqué, certains poissons du coin développent d'étranges difformités. A ton avis, qu'est-ce qui arrive si on mange la chair d'un de ces mutants ? On perd la tête. Eh bien, peut-être. Mais je vais en être sûr. Apporte-moi un poisson mutant. N'importe lequel. Mais que ça reste entre nous. D'accord. D'accord, monsieur. 150. Apparemment, je veux bien acheter une nouvelle lampe. C'est peut-être un peu du... Je pense pas que ce soit du gâchis, mais... On pourrait peut-être mettre l'argent autre part. Ah, j'ai fini ça aussi. Les cannes à pêche remontent. On va mettre le poisson 10% plus efficacement. Ok, maintenant, on va lire ça. On va dormir. On va... Vendre les reliques qu'on a, et donner la relique à l'autre, là. On va voir un peu le... Yeah. On a deux lampes, maintenant. Alors, c'était ouf. D'abord, c'est lui. D'abord, lui. Je me demande si on va pouvoir se défendre dans ce jeu. moment ou un moment. Oh. Vous avez trouvé quelque chose ? Faites-moi voir ça. La clé ornée. La clé ornée. Lui tendait la clé. Le métal froid brille d'une lueur étrange, tandis qu'il la tient. La forme de la clé s'est dedans, et sa tête semble plus petite. Sa tête a toujours été comme ça. C'est tout ? Ou est la serrure ? Le collectionneur s'agace. On dirait que les objets qu'on cherche ont voyagé plus loin que je pensais. Beaucoup plus loin. Dans ce cas, permettez-moi de vous aider dans vos voyages. Il fallait quelques pages de son livre, et marmonne quelque chose dans sa barre. Wow. Un rayon de lumière vous éblouit, vous reculez en titubant. Capacité débloquée. Célérité. Une rabilité d'enfer à un certain prix. Allez, nous avons d'autres reliqués. Tu veux pas me dire ce qu'il s'est passé là ou pas ? Mon intuition me dit que le courant a dû charrier des débris jusqu'au sud-est en direction des falaises de souffle-vent. Cherchez là-bas. Je veux indiquer le lieu sur votre carte. C'est là que vous pouvez commencer votre recherche. Autre chose ? Qu'est-ce que tu viens de me faire ? Les mots que vous avez lus dans ce livre, qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? Le livre enferme le pouvoir des profondeurs. Je vous en ai, quelque sorte, transmis ses pouvoirs. Y a-t-il un qui vous intéresse en particulier ? Célérité. Les mots de célérité sont instantanés et cruels. Ils apporteront une grande vitesse à votre bateau. Cependant, prudence, cela peut grandement fatiguer vos moteurs. Y a-t-il d'autres pouvoirs que vous souhaitez ? Ok. Non. Alors, célérité ajoute de la vitesse à vos moteurs, mais augmente la panique et la chauffe du moteur. Ok. Je vais voir un peu ma question. Oh ! Ok. Ça marche. Euh... Attends. Qu'est-ce qu'on a à faire ? Ouah ! Tu veux que j'aille là-bas ? C'est un peu loin, hein ? Ok. Oui. On veut aller vendre ça. Ouah ! Ouh là ! Ok. On va peut-être pas faire péter le moteur non plus. Hop là ! Très bête. 92. Non ! Attends. Je voulais pas faire ça, en fait. J'ai encore un point. Ok. Pour le moment, on va... On va garder le prix. On va garder le poids. Miaou. Ah ! On avait pas vu qu'on avait besoin de... de ces poissons-là, là. Attends. C'était où ? Euh... Ouais, c'est pas sur la carte, si ? Non, c'est pas sur la carte. Je crois que c'était par là. Putain, je me rappelle plus. C'est là. Genre comme ça ? Tu veux que je remplisse, en fait ? Ah ! Comment tu veux que je les place ? Ah ! Un comme ça et un comme ça. Ah ! Encore deux, je crois. On va peut-être pas pêcher. C'est quoi ça, là-bas ? Non, c'est juste. J'aime bien le calme. Pendant la nuit. Euh... Ouais, non, là, je suis bloqué. Ok. On est bon. J'ai un filet ici. Je l'ai... Comment ça s'est passé, le filet ? Je l'ai récupéré par erreur ? Quand je passe dessus, c'est ça ? Oh, c'est toi. Pardon ? Ton moteur, son bruit était désolé. J'ai cru que c'était le bateau d'un vieil ami. Découragée, elle fait demi-tour et part en direction du phare. Ah oui, on a le nouveau moteur. 200. Donc 15. On gagnerait que 5. C'est pas énorme. Par contre, il y a ça qui m'intéresse. Ouais, non, on va attendre pour le moment. Bon, on va très bien. Ok, on est reparti. On peut... Je dirais, pourquoi pas récupérer des poissons angulaires, là ? Voilà, ça. Ok, nickel. Il m'en faut juste un et on voit ce que ça fait. Oh, c'est quoi ça ? Oh ! Cardeau perforé. Cardeau perforé. Sur les poissons lorsque l'os s'éloigne. Vous remarquez qu'une chausse est logée contre la pierre. Bobine à tendon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Prise, cote au fond. Moulinet manuel sur lequel est enroulé un tendon élastique, une extrémité greffée à un hameçon en os grossier. Qu'est-ce que ça marche ? Ah, du coup, ça, ça prend que deux places. Donc, je pourrais... Jeter ma cana... Enfin, vendre ma cana pêche, en fait. Si je comprends bien. Intéressant. Je pense que je peux vendre ma cana pêche. En fait, il doit sûrement avoir des objets comme ça un peu spéciaux qui permettent de... genre de prendre moins de place et tout ça. Bon fonctionnement des moteurs. Fais voir, ça fait quoi ? Euh, non, c'est pas ça que je veux. Les moteurs ont une vitesse supérieure de 5% par rapport à celle indiquée. Ouh. Tu aurais un mutant ? Oui. N'importe quelle abomination. Bah tiens. Ça a l'air vraiment dégueulasse. Bonne chance. Faire contre sa poitrine les mains crispées autour de son corps puisque... Oui, c'est de refaire l'affaire. Voilà ce qui vous ressent. Bon, si ça, ça ne sert pas. Ok, merci. Tu entends, on dirait un tout petit murmure. Tendez l'oreille, silence. Dans le calme de la pièce, les mains du poissonnier se mettent à trembler. L'angoisse se lit soudain sur son visage. S'il te plaît, vends ce que tu as à vendre et pars. Je dois m'occuper de cette créature, vite. D'accord. C'est bien la folie, hein. La porte du poissonnier claque derrière vous. Vous entendez le bruit sourd d'une barre en métal qu'on dispose à travers. C'est sérieux, mec ? Il s'est enfermé. Oh la vache. Ok. Ah bah. Par contre, la vitesse de pêche est nulle. Mais euh... Ouais. J'ai envie d'enlever la canne à pêche, en fait. On va la vendre. Parce que je peux utiliser les côtes et les hauts fonds. De toute façon, celle-là, je pourrais la racheter si je veux. Pour ça, on la désinstalle. On la met là. Et maintenant, j'ai assez. 410, on a 589. Ok. Hop là. Ah, c'est pas beau ça ? Ben voilà. 26. C'est pas mieux de faire deux moteurs comme ça. De l'orbore amélioré, en fait, au lieu de celui-là. Ah, celui-là, par contre, il va plus vite. Ce moteur est doté d'un système à double propulsion, ce qui améliore sa vitesse. Ah ! Ah non, mais celui-là, il prend 3 places, en fait. Pas 4. Je pensais que c'était 4, en fait. Non, c'est 3. D'accord. Celui-là, par contre, il en prend 4 et il est à 36. Donc, du coup, il serait mieux. Bah, go. Ça doit être super cher. 450. Oh, la vache. Ok. Ah, bah tiens, on va un peu se balader. Oh, le bruit. Oh, le bruit. Ah, bah tiens, on va un peu se balader. Il y a un bateau, là-bas. Ouais, non, mais j'y abroge. Non, j'y vais pas. J'y retourne pas. Oh, c'est quoi, ça, là-bas ? Oh, doucement. Oh. Requin à pointe noire. Oh, t'es grand. T'es grand et t'es chiant, en plus, à placer. Oh, c'est quoi, requin ? Grand gosier. Oh. Oh, t'es dégueulasse. Ok. On va rentrer. Ah, mais je peux plus vendre. Si. Est-ce que le mec va toujours être là ? Ah, c'est con. Ah, bah super. Ça tombe bien, en plus. Fré, frais, frais. Monsieur le maire, on a un problème. Est-ce que c'est connu ? Un problème. Un problème. C'est connu, c'est connu. dans l'ombre et attend la nuit pour fondre sur l'île. Elle jette un coup d'œil au phare. Si jamais cette fumée s'éteignait, que les dieux nous viennent en aide. Je peux pas mettre ça dans ma réserve. Merci. Ah mais il est chiant, Lod. Pourquoi il est pas là ? Je peux même plus faire de l'argent en fait. Je peux plus rien faire. Bon bah, go quête. Alors, on a plus que chercher des reliques. Alors, le mec il voudrait que j'aille là-bas. Sud-est. Au sud-est. Ah attends, il y a encore un... Ouais mais non, non, non. Mission, mission, sud-est. Ouhh, j'aime pas être là. En plein milieu là. Oh, les dauphins ! Bon, ça va, c'est pas très 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 loin. Alors, mal pourrais coucher sur cette île à moitié cachée par la végétation. A sa base, un vieux bateau est cassé en deux. Ouh. On y est là ou est-ce qu'on y est ? Ah mais non, d'accord, on n'est pas du... On est méga loin. Ah mais je me suis dit, attends, mais c'est vachement proche. C'est quoi ça ? Vous vous rapprochez d'une silhouette encapuchonnée dans une tunique bleue foncée. Son visage est à peine visible. Pêcheur, pitié à l'aide. Vous entendez à peine la voix éraillée à cause du vent et des vagues. Assouvie la faim. Monsieur ton visage déroule un vieux parchemin sur lequel elle indique une forme dans la partie supérieure. On dirait un macro tacheté. D'accord. Un macro tacheté, c'est... Non. Un macro tacheté. Euh... C'est sur les rives, les macros tachetés, tu vois. Ils sont bizarres les gens ici, hein. Les macros tacheté. Écoute. Genre ça. Ça. Oui. J'arrive. J'arrive, monsieur... Capuche. Il est 16h. Il va falloir penser à... ...aller dormir. Tenez, monsieur. Monsieur, elle plonge ses mains dans le gosier du poisson et lui arrache le cœur. Elle se le fourre dans la poche, sans autre cérémonie. C'est encore toujours vide. Elle indique une autre forme, un deuxième parchemin. Celle-ci ressemble à un tasard de tigre. Je ne connais pas ça, par contre. Je ne connais pas. Bon. Je crois que ça va être l'heure de rentrer. Je ne suis pas très, très rassuré, hein. Oh là là, on ne peut rien voir du tout. Ok. Tout va bien pour un moment. Là, on a des crabes. Bon, le poissonnier. Ah ! J'ai une de ses migraines. Tu es passé hier. Je ne me souviens pas. Bon, qu'est-ce que je peux pour toi ? Aïe, 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 le mec. Avarier. Avarier. Ouais. Non, ça ne reste pas. Ça ne reste pas bon. C'est bien ce que je pensais. Alors. Ça. Comme ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a, là ? On a les rouleaux de tissu. Ça, c'est pour vendre. Le tissu. Tiens. Ça n'est pas. Si. Ok. Ouh. C'était bien cher. Nickel. Oh, pardon. C'était bien cher. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais faire ça améliorer du moteur hydrojet de base. Ouais, pas mal, celle-là. Je vais garder le point parce que je ne sais pas en fait dans quelle direction on va aller pour le moment. C'est ça, le problème que j'ai. Alors, un tasard. Je ne sais pas où on les récupère. On va faire les reliques la prochaine fois. Je voudrais bien qu'on aille se balader ici, ouais. En tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode. C'est cool. On avance. On avance bien. On avance bien. Il y a pas mal de choses à aller explorer et tout ça. La prochaine fois, on ira à l'île, la falaise du souffle-vent. Et on ira se balader ici, je pense. Ou alors, on peut aller vers la pointe d'acier. Il y a la femme aussi là-bas. Mais bon, vu qu'on a une quête là-bas, je dirais de faire la falaise pour le moment. Et on verra ce qu'on peut trouver. C'est un peu loin, mais je pense qu'on peut y aller. Il faudra aussi vendre la bourse de doublon là, avant de partir. Ouais, on ira faire ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Et à la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.